La Torah nous raconte On sait tous que, bien que ça apparaît comme une mitzvah ici, que Hachem ordonne, Moshé, Shelach, Lechan, Hashim, mais en vérité ce n'était pas une mitzvah. Bien au contraire, Hachem n'était pas intéressé par ce Shiluach. Mais c'est venu de l'initiative des Bnei Israël. Ils ont demandé qu'il y ait des explorateurs qui partent. Donc la Torah ramène les noms des douze explorateurs pour chaque tribu. Et à la fin, une fois qu'on a la liste de tous les noms, la Torah dit Voici les noms qu'on vient de citer. Les noms des hommes qu'a envoyé Moshé, la tour est à Retz pour explorer la terre. Et Moshé a appelé Hoshéa Il a rajouté un ioud. Pour quelle raison ? Il dit Rashi Il a prié en faveur de Yoshua. Moshé a prié en faveur de Yoshua Yah Yoshi Acha mi'atzat amiraglim Ken que Dieu te protège Mi'atzat amiraglim Du complot des explorateurs. D'accord ? C'est l'agmara dans Sota D'Aflamed Dalet. Le Henri Akkadosh il pose la question Pourquoi ? On sait très bien que parmi les douze explorateurs Il y avait deux tzadikim. Il y avait Yoshua et Kalev. Le Henri Akkadosh pose la question Pourquoi Moshé Rabbeinu n'a prié que pour Yoshua ? A tel point qu'il lui a rajouté une lettre Puisque avant la tefillah de Moshé Il s'appelait Hoshéa Vaikra Moshé le Hoshéa bin Nun Yé Hoshua Il lui a rajouté un ioud Et Rashi d'expliquer C'est qu'en fait il a prié pour lui. Le ioud Ça rappelle que Moshé a prié Hachem Que Yoshua soit sauvé du complot des amiraglim Ya Yoshi Acha mi'atzat amiraglim Shoe l'ari Akkadosh Il y avait deux tzadikim Qui sont partis de tzadikim Et qui sont revenus de tzadikim Parmi les douze explorateurs Yoshua et Kalev Baruch HaShem Cette question ça fait des années que je l'ai Et grâce A la A l'étude Alors Il y a des questions qu'on a Trente, quarante ans après Là j'ai la réponse Bon Hachem à cette question Le Henri Akkadosh C'est une belle question C'est beau hein Pourquoi Moshé n'a pas prié pour Kalev ? Quelqu'un veut proposer une réponse ? Ichiel M'attends ou bien Ah J'ai l'âme tzadikim Il m'attends ou bien J'ai l'âme tzadikim Je suis content Nous Amir Je vois la fumée C'est quoi ? C'est la fumée Ah vous êtes là ou vous n'êtes pas là ? Qui ? Il est plus faible que Kalev Waouh Hazak hein C'est un chidou ce que tu dis Et donc les forts Les forts ils n'ont pas besoin d'autre fille là Il est collé à Moshé Il ne connait pas le monde instauré Et donc ? Quand il est sort de duo Etude tzadik Il est fait Il est fait Comme il est collé à Moshé Donc il est dans le monde Il est dans l'attente Dans le Bet Midrash Et quand il sort du Bet Midrash Il va être confronté à la vie Donc il faut prier pour lui Premièrement Kalev il étudiait pas Premièrement Kalev il étudiait pas Et deuxièmement Tu crois qu'on est dans le Bet Midrash C'est à qui qu'on va poser toutes les questions ? La guerre La médecine La politique C'est à qui ce Chazoni ? Ceux qui sont dans l'étude de la Torah C'est à eux qu'on va poser les questions Vas-y Tu peux prier pour quelqu'un Que s'il a vraiment envie de Moshé Il savait que vraiment Il ne savait pas parce qu'il n'était pas sur ta vie Ah ça rejoint un petit peu ce qu'il a dit Non tu veux dire que Moshé connaissait Yoshua ? Il connaissait pas Il connaissait pas Kalev Kalev est parti Kalev est parti Kalev quand il a vu que Moshé n'a pas prié pour lui Si on prie pas pour toi Alors prie pour toi Toi même prie pour toi Kalev dès qu'il se rentre en Erette Israël Il a couru à Hebron Il y a une seconde je vais aller à Ma Colette Il est parti sur le tombeau de Avraham Il sera qu'il y a à Kov Il a pleuré Il a prié Il a imploré le srout des patriarches Pour qu'il soit sauvé de la tsa des Meragli Mais aussi Alors j'entends Il connaissait Yoshua Il connaissait pas Kalev C'est une réponse Il voulait vraiment D'accord Magnifique Là Rizal il a donné une autre réponse Il dit Parce qu'en vérité Tout le monde savait Que le successeur de Moshe C'était Yoshua C'est lui Qui allait rentrer Le Ham Israël En Erette Israël Et c'est lui Qui allait devenir Le roi Moshe Il a prié Yoshua C'est pas que Moi jusqu'à présent Comment je comprenais C'est que tu sois pas influencé Par les Meragli Non c'est pas ça Moshe savait très bien Que Yoshua n'allait pas être influencé Par les Meragli Et là Moshe craignait Que les Meragli Allaient tuer Yoshua Parce que Si on dit du mal Sur la terre d'Israël On va pas rentrer en Erette Israël Et si on rentre pas en Erette Israël Yoshua Il prend pas la place de Moshe Parce que Yoshua devient le roi Quand Ham Israël Rentre en Erette Israël Donc en vérité Il dit de Harry Zichrono Livracha Que Moshe a prié pour Yoshua Seulement pour Yoshua Parce qu'il allait devenir Le successeur de Moshe Qu'il allait devenir le roi En Erette Israël Et les Meragli A cause de ça Auraient comploté Pour tuer Yoshua Ça vous rappelle quelque chose ? Oh ! Il a fait mode Il a fait faute sadique On a vu des On a vu des On peut pas parler De ce que c'est C'est cette sadikim là On a vu des gens Qui ont comploté Pour tuer quelqu'un déjà Donc Moshe a prié Pas que Yoshua Soit sauvé De l'influence des Meragli Mais Moshe a prié Que Yoshua Soit sauvé du complot Qui allait mettre En danger la vie De Yoshua Étant donné que Ça allait être le successeur En Erette Israël Et ça les Meragli Ils ne voulaient pas Mais Kalev lui Kalev il n'a pas de problème Pourquoi il n'y a pas de problème ? Kalev il n'est pas en danger Les Meragli Yoshua il est en danger Le complot des Meragli Parce que lui Il doit rentrer en Erette Israël Pour devenir le roi Donc c'est pour ça Que Moshe a prié spécialement Pour Yoshua Et c'est pas la peine De prier pour Kalev Adkan Et il y a où ? Tout le monde savait Tout le monde savait Il a fait Il a fait Mère de la parasha de Baalotra Magnifique Tout le monde savait Qui Yoshua allait devenir Le successeur En plus comme il a dit Jérémie Tout le monde voyait Que Yoshua c'était Le chamach de Moshe Qu'il était dans la tente Il quittait pas Moshe C'est pour ça Que Moshe a prié Seulement pour Yoshua C'est joli non ? Ça va non ? Il y a un réveil Dans le télé On prend le jeu C'est de Yosef Yosef On a Moshe Et Moshe Donc on voit On voit que Deux personnes Qui ont été En danger de mort Par rapport à un complot D'autres personnes On leur a rajouté Un Yud Yosef Il a fait le vote Il a fait le vote Razaï Magnifique Magnifique Les physiques La montagne Tout ça c'est une introduction Pour comprendre Il y a un passage Dans la paracha Moi à chaque fois Que j'arrive A ce passage C'est Comment dirais-je C'est émouvant Émouvant Demandez au ravusant Il vous le décrit très bien Bon en tout cas Les explorateurs Ils reviennent Ils reviennent Du De leurs 40 jours De D'exploration Et ils disent Ils ont raconté Et à Moshe Et au Bnei Israël Ils disent On était dans la terre Dans laquelle tu nous as envoyé C'est vrai que Là-bas il y a le lait Et le miel Qui coule Et voici ses fruits Des fruits gigantesques Ephès Cependant Le peuple qui est assis dans la terre Il est fort Les villes sont fortifiées De l'autre Grande Mais autre Très grande On a vu des géants Et là ils ont commencé à dire Et là ils ont commencé à dire Donc ils ont commencé à dire Mais la terre Elle est faite de gens qui sont forts Des murailles jusqu'au ciel Et on n'a aucune chance Et là soudainement Voici que Kalev a fait taire le peuple El Moshe Vers Moshe Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a fait taire Il a fait El Moshe Vers Moshe Et il a dit On va monter On va conquérir la terre On va pouvoir la vaincre Hachem est avec nous Et les autres Après la suite Elle est connue Non on ne pourra pas monter Le peuple est très fort Et même plus fort que lui Rachid dit Ils ont voulu dire Il est même plus fort Qu'Hachem Et là ils ont commencé à dire Dieu l'achanera encore plus C'est quoi Vaya As Kalev et Ta'am et Moshe As Kalev a fait taire le peuple Vers Moshe Rachid explique Vaya As Kalev Eftik et Kulam Il a fait taire tout le monde Il est monté sur un rocher Tout le monde était Pourquoi tu nous as fait sortir d'Egypte On veut retourner en Egypte C'est quoi ça Dans le désert On va rentrer en mer Et Israël On va se faire tuer par les géants Kalev monte sur un rocher Il fait taire tout le monde Là c'est El Moshe Lishmoa Mache yedaber Be Moshe Il a fait taire tout le monde Afin qu'on entende Ce qu'ils disent Sur Moshe Il a crié Hurlé Et il a dit Est-ce que vous croyez Qu'il n'y a que ça Qui nous a fait Ben Amram Ben Amram C'est le fils d'Amram C'est Moshe Rabenu Écoutez ce qu'il dit Rashi Ceux qui ont entendu Kalev qui est monté Sur le rocher Et qui a dit Chut Et qui a commencé à dire Est-ce qu'il n'y a que ça Qui nous a fait Ben Amram Qu'est-ce qu'ils croyaient Tous les gens ont cru Que Kalev allait commencer A dire du mal sur Moshe Et comme ils en voulaient A Moshe Bishvil Divra Meraglim A cause Des Meraglim Qui les ont Chauffés On va dire Tout le monde s'est eu Pour écouter Le mal que Kalev Qui pensait que Le mal que Kalev Allait dire sur Moshe Amar Et là il a commencé A prendre la parole Une fois qu'il y a le silence Il nous a ouvert la mer Il nous a fait descendre la manne Il nous a amené la caille Il a commencé à dire Des chvachim sur Moshe Et là le peuple Au bout de quelques secondes Il a entendu Quoi ? Tu dis pas du mal sur Moshe Encore de nouveau Ils se sont remportés Et Kalev est descendu Donc Zabchat Vayahaz Kalev Ettaam El Moshe Ca veut dire que Kalev A fait taire le peuple Pour parler Il pensait sur Moshe Le peuple pensait contre Moshe Mais lui Kalev Il a commencé à dire Du bien sur Moshe Et ça n'a pas marché Le peuple s'est révolté de nouveau Et ensuite on la connait La question se pose Dans la bouteille C'est que si la Torah Elle nous raconte ça Vayahaz Kalev Ettaam El Moshe Et que Kalev A fait taire le peuple C'est que Vadaï Et que Kalev A fait une intention Spéciale Et que Ce qu'il a fait C'était censé aider Mais nous on voit le résultat Ça n'a pas aidé Alors pourquoi Kalev Il a fait ça ? C'était quoi le but ? Quel était le but De Kalev Quand il a fait taire Le peuple ? Puisque ça n'a pas marché Le projet c'était quoi ? Il est monté pour dire Regardez Moshe Il nous a fait que ça Ben Abraham Il nous a fait que ça Alors tout le monde Il va déchirer Moshe Vas-y 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 Et il nous a fait traverser la mer Il nous a descendu la mâle Mais c'est pas ça Qu'on voulait entendre Alors pourquoi t'as fait ça ? Au contraire Tu les as encore plus Tu les as encore plus Excités T'as dit du bien T'as dit du bien Sur Moshe Il voulait entendre du mal Mais ils ont traversé la mer Mais c'est pas grâce à lui Lui ce qu'il veut C'est nous tuer Il se sent encore plus Alors pourquoi tu fais ça ? C'est quoi le but de Kalev ? Kalev c'est un tzadik J'ai vu demain se lever Alors demain Vous me direz la réponse Je pense que le temps est presque C'est pas possible C'est dommage En maison je suis très intéressé A écouter vos réponses A A Mais ton visage il s'est levé Tu rigoles T'éclaires plus que le soleil Tu rigoles quoi T'as vu ta tête ? Vous n'avez pas vu Amir Alors il y a plusieurs réponses Il y a deux réponses Mais c'est pas Je vous en donnez qu'une En vérité Ce qui l'a fait Kalev Ça a aidé Qu'est-ce que ça a aidé ? Ça a aidé qu'ils se sont arrêtés Pendant une seconde Leur colère s'est estompée Pendant un instant Alors c'est vrai qu'après Ils ont continué Ils se sont enflammés Mais si Kalev a réussi Pendant un instant A interrompre la rétifoute La continuité de leur colère Ça vaut de l'or C'est quoi un instant de calme Dans une colère Qui a du temps ? Il a réussi à les calmer A calmer les esprits Pendant un instant Et le corps La force D'un moment de calme Dans un moment de colère C'est là que la colère Ça peut être dans toutes les mauvaises midas La colère c'est une mauvaise mida Comme on va expliquer Si tu as réussi pendant un instant A te contenir Pendant une seconde Pendant un moment de colère T'as gagné beaucoup Et c'est ce qu'il voulait Kalev Il savait très bien que ça n'allait pas marcher Aval il s'est dit Si j'arrive à enlever A calmer les esprits Ne serait-ce que quelques secondes Alors le Rav Bergman Il dit plus que ça encore Écoutez ce qu'il dit Terrible le Rav Bergman Le Rav Bergman C'est le gendre du Rav Chach Ce que je vais vous dire maintenant Je l'ai entendu de la bouche du Rav Usant Tous les ans il le répète A par à ça de c'est l'art Et ça vaut de l'or Le Rav Bergman Il ramène un Bet Yosef Qui dit que Et ils ont fait Tshuva Et le jour de leur mort C'est en Elul Je ne me rappelle plus quelle date Et le jour de leur mort C'est un jour de Tahanit Tzadikim Vous savez que quand un Tzadik meurt Il faut jeûner Les Chachidim Les gens Quand ils sont très pieux Au haut niveau La mort d'un Tzadik Ils jeûnent Le jour de la mort Des Méraglims Ils jeûnent En Suède à Bet Yosef Depuis quand on a vu Qu'on jeûne La mort des Méraglims Il dit le Bet Yosef Parce qu'ils ont fait Tshuva Comment ils ont réussi A faire Tshuva Il dit le Rav Bergman Tu sais comment ils ont fait Tshuva Grâce à Kalev Parce que Kalev Quand il les a fait taire Qu'il y a eu un moment De quelques secondes de répit Dans leur tête et dans leur cœur C'est rentré un Hérur de Tshuva Et ce Hérur de Tshuva Il a porté ses fruits Avant leur mort Alors c'est vrai qu'ils ont été punis Et c'est vrai qu'ils sont morts Aval Enzachou Lamut Bichuva Pourquoi ? Parce qu'il y a Il y a As Kalev Chut Et c'est vrai qu'après Ça s'est renflammé Aval C'est quoi un instant De répit Dans un moment de colère Si tu arrives A décrocher Ne serait-ce qu'une seconde Alors regardez On a vu ça aussi Dans Parachat Balak Dans Parachat Balak Il y a marqué Vous connaissez l'histoire de Balak Je vais dire en deux mots Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Balak c'était un grand roi Et il avait très peur Du Hame Israël Et il savait que Pour vaincre l'Hame Israël Les armes ça ne sert à rien Donc la seule manière De vaincre l'Hame Israël C'est de prendre Bilam De demander à Bilam De venir Qu'ils maudissent l'Hame Israël D'accord Alors qu'est-ce qu'il a envoyé là-bas Il y a marqué Qu'il a envoyé Deux groupes de Sarim Deux groupes de princes C'est qui les princes Qui l'ont envoyé ? A ? Plus fort ? Et ? Et ? Les sages de Moab Les sages, les anciens de Moab Et les sages de Midian Donc deux pays Ils sont partis où ? Avec toutes sortes de cadeaux Ils sont venus vers Bilam Et ils ont dit Et ils ont dit Voilà on est envoyé par Balak Et on voudrait que tu maudisses Le Hame Israël D'accord ? Qu'est-ce qu'il leur a répondu Bilam ? Dormez ici cette nuit Il savait très bien qu'il ne pouvait rien faire S'il n'avait pas le rechoute D'accord ? On leur a dit Dormez ici cette nuit Et je vous donnerai une réponse demain Il y a marqué Et les ministres de Moab S'ont restés dans la nuit avec Bilam Quelle est la question qu'on pose ? Il était où les Sarim ? Il y a Féméod ? Et Zikné et Midian Ils sont partis où ? Il n'y a que les Sarim Zikné et Saré C'est la même chose Il n'y a que les Sarim Il faut comprendre Pourquoi la Torah elle a changé de la chôme ? Mais il n'y a que les Sarim Qui sont restés Ils sont partis où les Zikné et Midian ? Hein ? Alors le Daat Zekénim Mi Baalé Atosfot Il pose la question Et il répond Qu'est-ce qu'il répond ? Les Zikné et Midian Je sais où est-ce qu'ils sont partis À nous Les Zikné et Midian Il pose la question Et là Comme Bilam leur a dit Dormez ici cette nuit Ils sont partis Les Zikné et Midian Pourquoi ? On a déjà vu un père Qui haït son fils Aïe 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 On a déjà vu un père Qui haït son fils On n'a déjà vu un père A Kadosh Baruch Hu Qui déteste le Hame Israël A Kadosh Baruch Hu C'est notre père Il déteste le Hame Israël Ça va jamais C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il veut Balak ? Balak il veut Que Bilam il maudisse le Hame Israël Et Et par la malédiction de Bilam De Bilam Hachem va détruire le Hame Israël Les Zikné et Midian Ils ont dit Koulou Miech Ham Chez sonné Mais dans Svarab Shuta C'est une logique normale Est-ce qu'on a déjà vu un père Qui déteste son fils ? Ça sert à rien Même si Bilam il maudit le Hame Israël Hachem ne détruira pas le Hame Israël Attends je ne comprends pas Hein ? Oh vous croyez ça ? Je ne comprends pas C'est magnifique Et au début Alors pourquoi ils sont venus ? Pourquoi ils ont accepté de venir ? Pourquoi il fallait que Bilam leur dise L'inupo alaïla Va shivoti et trevnavar Dormez ici cette nuit Et je vous donnerai la réponse demain Si toute la raison pour laquelle ils ne sont pas restés C'est parce qu'il y a une Zorab Shuta On a déjà vu un père qui déteste son fils Hachem ne maudira pas le Hame Israël Ne punira pas le Hame Israël Alors au départ pourquoi tu es venu ? La réponse C'est que quand tu es dans le feu de la colère Ou de la haine Ou de la ta'ava Alors on ne peut pas t'arrêter Tu peux aller même contre le Sechen Mais à ce moment là il suffit d'un instant d'arrêt Arrête toi dans ta course L'inupo alaïla Restez là cette nuit Attends l'inupo alaïla c'est un arrêt Dans l'élan Là ils ont commencé à réfléchir Ah mais c'est vrai ça sert à rien de rester On a déjà vu un père qui déteste son fils Et à ce moment là ils ont compris Ils ont fait marche arrière C'est ça qui les a sauvés Ce l'inupo alaïla Bien qu'en apparence il ne sert à rien Ressar et moi ils sont restés Eux ils sont restés Mais Ziknumidyan ils ont compris On part un instant Marche arrière Demi tour on rentre à la maison Et ainsi pour Extraordinaire Dans Sefer Chassidim Un livre de Moussa 655 C'est des numéros là-bas Des lettres Il y a marqué là-bas qu'il y avait un monsieur Avant de mourir il a dit à son fils Tu sais tu m'as respecté De mon vivant Respecte-moi après ma mort Alors le fils il a dit c'est quoi Tu respecter après ta mort Mais c'est tout lui A chaque fois que tu veux t'énerver Attends la nuit Attends la nuit Ok Attends une nuit avec ton casse Et après agis Très bien Le père il est mort Et le fils Il s'est marié Et il a dû partir en Outre-mer Pour des affaires Pour se faire de l'argent Alors il est parti Et quand il est parti Sa femme était enceinte Et il ne le savait pas Il est parti en Outre-mer Il est resté là-bas de longues années Et il est revenu Et quand il est revenu Il est arrivé dans la nuit Il est rentré chez lui à la maison Il est monté Et il entend derrière la porte Sa femme Il reconnaît la voix de sa femme Parler avec un garçon Et il lui dit Il a entendu qu'il parlait des mots De tendresse Des mots Des jolis mots Il a sorti son épée Il a voulu rentrer pour les tuer tous les deux Et il s'est rappelé De ce que son papa lui a demandé Tu m'as respecté de mon vivant Respecte-moi après ma mort Si jamais tu as une raison De te mettre en colère Attends la nuit Il a remis l'épée dans son étui Il est allé pour redescendre Et là il entend Sa femme Qui dit Mon fils Ton père est parti en Outre-mer S'il savait Qu'il avait un fils Alors il serait venu pour le marier Sa femme était avec son fils Il a dit Combien c'est Les paroles que mon père m'a donné Combien c'est cher Et combien c'est important Heureusement que j'ai pas agi Heureusement que j'ai attendu la nuit Avant de me mettre en colère Histoire du Sefer Chassidi Il y en a une encore plus belle Je la garde pour la fin Bézra Taché Combien le Kaas Tout ce que je dis c'est pour moi C'est On se renforce ensemble On se renforce ensemble Le Passouk dans Parashat Matot dit Lorsque les Bnei Israël sont partis en guerre Contre Midian Et que l'armée est revenue avec les femmes Avec certaines femmes Alors Moshe Il s'est mis en colère Contre Pekoudei Chahil Il a dit Vous connaissez ? Vous avez laissé vivre Les Nekevot C'est elles qui ont fait fauter Les Bnei Israël Et c'est à cause de ça Qu'on a eu une épidémie Qu'il y a eu tant de morts Alors la Gemara dans Masechète Psechim Elle dit Si c'est un sage Alors sa sagesse le quitte Et sans apprendre ce Passouk Dirtiv Vaik Tsof Moshe Moshe s'est mis en colère Parce qu'il a vu Il avait raison Il a vu Il a vu l'armée Revenir avec les femmes Il a dit Il s'est mis en colère Vaik Tsof Moshe Il a marqué juste après C'est El Hazar qui a pris la parole Pour enseigner les lois Pour enseigner les lois Qui concernaient les soldats Pourquoi c'est El Hazar Qui a pris la parole Parce que Moshe s'est mis en colère Et comme Moshe s'est mis en colère Sa chokhmal a quitté A marèche l'a quitté Quand l'Adam chez Kohès Tout homme qui se met en colère Im chachamu Chokhmato mistaleket mime no Bahwa Noravayom Il y a une autre gemara dans ma séchette Nedarim d'Afkafbet Qui dit Rabbi Irmiyam Il dit Amar Kola kohès Meshakeach talmudo Tout celui qui se met en colère Il oublie ce qu'il a étudié S'il a travaillé Il s'est investi Amar batora Il se rappelle de Dapim de Gemara D'Alachot De Moussard S'il se met en colère Meshakeach talmudo Oumosif tibchout Et il devient Plus Tipech Imbécile Chez Néhémar Comme il est écrit Ki kaas Bekhek Ksilim Yanuar Le kaas La colère Bekhek Ksilim Yanuar Elle se pose dans Les gens qui se mettent en Idiot Bekhek Ksilim Yanuar Oumosif tibchout Il faut aussi Sibelet Khen Dans Sefer chassidim Il y a marqué Plus que 100 Un autre Sefer chassidim Khen Taf Taf Shin Kav Vav 800 Taf Taf C'est 800 Shin C'est 200 Non Shin C'est 300 Ça fait 800 Et 300 D'accord Et Vav 1106 Il dit Le Sefer chassidim Amistakel Bepanaf Chez Khoes Meshakeach talmudo Quelqu'un qui regarde Quelqu'un qui est en colère Lui il est calme Il est à kol beseder Il est benahat Il voit La face de quelqu'un Qui se met en colère Celui qui le voit Il oublie ce qu'il a étudié Ah Je parle de quelqu'un Qu'on voit qu'il est en colère Khen Khaas Chebanem On verra plus tard Mais quelqu'un Qui regarde Quelqu'un qui se met en colère Il oublie ce qu'il a étudié Et pourquoi c'est comme ça Il dit Le Sefer chassidim Parce qu'il y a un malach Khabala Qui est créé Quand quelqu'un Il se met en colère Il se met en colère Il crée un ange Mechabel Et cet ange là C'est lui qui fait oublier l'étude De celui qui regarde Dans le panique De celui qui se met en colère Donc c'est Nouravayom La hachpaa négative Kha Quelqu'un Qui se met en colère D'ailleurs Le Rav Sorotskin explique Que Concernant ce Pasouk Il est marqué Donc L'histoire elle est comme ça C'est que C'est que les soldats Sont revenus de la guerre Avec les femmes De Midian Moshe C'est mis en colère Maintenant regardez Il y a marqué Vaik Tsof Moshe Al-Pekude Echaïl Moshe C'est Mis en colère Contre les soldats Abaim Mitzéva Amilchama Qui sont revenus de la guerre Vaik Tsof Est-ce que vous allez Il les a réprimandés Vous avez laissé vivre Les femmes Alors le Rav Sorotskin Pose la question Pourquoi il marquait Deux fois Moshe Vaik Tsof Moshe Al-Pekude Echaïl Vaik Tsof Et là il dit Le Rav Il dit Regarde Moshe Quand il était en colère Il ne parlait pas Il attendait Il attendait Que la colère Le quitte Donc il y a marqué Ici Vaik Tsof Moshe Il s'est mis en colère Après il a marqué Vaik Tsof Pour nous enseigner Qu'il a laissé Un temps passé Avant de parler Donc quand il a dit C'était pas C'était pas Békaas Et plus que ça encore Il dit On sait très bien Que quand un homme Il parle dur Il a marqué Vaik Tsof Quand il dit Vaik Tsof Il s'est mis en colère Et après il a marqué Vaik Tsof Il s'est mis en colère Mais quand il leur a parlé Il leur a parlé calmement Non seulement il a attendu Mais en plus il leur a dit Il leur a dit avec douceur Vous avez laissé vivre les femmes Mais c'est pourtant à cause d'elles Que l'âme Israël a été punie Il leur a pas dit Mais ça va pas ou quoi Vous avez laissé les femmes Alors que c'est à cause d'elles Que l'âme Israël a été punie Non Pourquoi ? C'est pour ça que Moshe C'est répété deux fois dans le passout Quand il y a laissé Il a senti qu'il était ragoua Alors là il leur a parlé On raconte sur le ravelliah Oluopian Un beau taille Qu'il avait une cabala Lui aussi Qui ne parlait pas Quand il se mettait en colère C'est même quand il voyait Quelqu'un qui faisait quelque chose De très mal Il ne le réprimandait pas Une fois Quelqu'un Un des proches à lui Il a fait quelque chose de grave A ses yeux Il a attendu deux semaines Avant de le réprimander Pourquoi ? Parce qu'il fallait deux semaines Pendant que deux semaines Il soit sûr qu'il est complètement calme Pour pouvoir aller lui parler Mais lui parler dans la colère Il ne voulait pas Avec Itzoth Elle est moché Bah Yomer elle est moché C'est ce que la Torah Essayant nous apprend Alors quelques Itzoth Mais elle met Quelques conseils Pour que Regardez la colère C'est quelque chose de normal Ça arrive à tout le monde Ça arrive à tout le monde Mais quoi faire au moment On se met en colère Alors je voudrais juste ramener Quelques conseils Au nom du Orchot Tzadikim Dans le livre Orchot Tzadikim Sha'ara Ka'as Il dit Orchot Tzadikim Qu'est-ce qu'on peut faire Quand on est dans un moment De colère Alors Le silence Ça enlève la colère Deuxième chose Parlez doucement On l'a vu dans la égérette Aramban Pour ceux qui la disent Que grâce au dibours Comme grâce à la parole Quand on parle doucement Quand on ne crie pas Alors Quand on est en colère C'est Par conséquent Quand il voit que Son Ka'as Il prend le dessus sur lui Cheïchtock Qui se tais Ou bien qu'il parle doucement Calmement Et qui ne lève pas la voix Dans sa colère Pourquoi ? Qui monte sa voix Qui lève le son Au moment où il se met en colère Alors le Ka'as Va encore plus S'élever Va s'enflammer Et encore une chose Il faut pas qu'il regarde Le visage de quelqu'un Il faut pas qu'un homme Regarde le visage De quelqu'un Qui se met en colère Si tu sens Que quelqu'un Se met en colère Contre toi Baisse les yeux Ne le regarde pas Et Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qui lui parle Qui lui répond Sans le regarder Ça rappelle ce qu'il dit Le Ramban Dans la Y Le Lachon du Ramban Dans la Y Il est Habitue-toi à parler Toutes tes paroles Que si jamais Tu fais attention De parler Tu seras Tu seras sauvé Du Ka'as On prend pas en considération Le Limouda Torah Le Limouda Torah On a le droit D'étudier A voix C'est Il y en a qui Arrive à étudier La Torah Mais en général Le Limouda Torah C'est que La Torah Ça chauffe L'intérieur d'un homme Mais c'est normal qu'il lève la voix On parle pas de Le Limouda Torah En tout cas Il dit le Ramban Que si tu t'habitues Il a parlé Alors Le Ka'as C'est une mauvaise Le Hakti Ben Adam Magnifique Il dit le Péléo Si tu arrives à te taire Garder le silence Au moment où tu es en colère C'est comme de l'eau Sur le feu Pas sur le feu Qui boue De l'eau que tu verses Sur le feu T'as un feu Qu'est-ce que tu fais Pour éteindre le feu Tu verses de l'eau dessus Quand tu sens que tu es en colère Tu ne parles pas Ça éteint la caisse Une histoire Une histoire Un grand sadique Qui s'appelait Le Rav Yechiel Michal Je ne me rappelle plus De son nom Son nom de famille Ce n'est pas un nom tunisien C'est un nom plutôt Hachkénaz Rav Yechiel Michal Michal Yechiel Une histoire extraordinaire Il était pauvre Il était très pauvre Et il a reçu en héritage De son père Qui était aussi un grand sadique Une père de tfilin Rav Al-Azhar Père de tfilin Rav Al-Azhar Très beau tfilin Mais au darot Et sa femme Lui disait Écoute Tu sais qu'on a des enfants On n'a pas de quoi manger Tu connais l'histoire ? Non Il connait tout Sa femme lui disait Tu sais qu'on n'a pas beaucoup de commandes C'est une histoire connue Mais Beyakha du Trazek Ceux qui la connaissent C'est Kedai de Lichman Des fois On entend un détail en plus Cette tfilin C'était très très chère Et sa femme lui dit Écoute On n'a pas de quoi manger à la maison Peut-être que tu fais quelque chose Avec cette tfilin Tous les jours il y avait des chassidim Qui venaient lui demander Regarde 10 000 roubal Pour tes tfilin J'ai reçu les tfilin De mon père en héritage C'est Kodesh Kodashim En plus c'est des tfilin Mais ou darot Je ne peux pas me permettre de les vendre Et sa femme lui dit Mais vend les On n'a pas de quoi manger Je ne peux pas me permettre de les vendre Et R.F. Soukots La ville Dans laquelle il habitait C'était en Europe de l'Est Il n'y a pas là-bas de Hétrog Pas d'Hétrog Et voilà qu'un Un homme arrive avec un Hétrog Mais ou dar Dans la ville Et là Le R.F. Khaïb Nikhail Il voit Le Hétrog Il dit Combien tu demandes pour ce Hétrog Il dit le montant Mais je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris cette tfilin Il les a vendues Et avec l'argent Il est parti acheter le Hétrog Ah tu connais l'histoire non ? Non mais moi tu ne connais pas On raconte depuis Ça fait des années Qu'on raconte cette histoire Il est parti acheter le Hétrog Il rentre à la maison Il dit Je vais raconter à ma femme Elle va être contente Waouh waouh Il va se faire des chais Il arrive à la maison Il dit Regarde les Hétrog Il n'y a pas dans toute la ville Regarde Il n'y a que les mariés qui rigolent Rigoler, rigoler Alors le Sa femme elle lui dit C'est sur toi qu'on dit que tu es un tzadik Et c'est tzadik T'es un tzadik T'es un cruel T'es un Etc Je censure La femme elle a vu ça Elle était en colère Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris le Hétrog Elle a mordu dans le pitam Elle a dit Tiens ton Hétrog Pas soule Pas soule Plus de Hétrog Alors écoutez Ravadet Je vous le lis dans les mots Parce que c'est dommage De rater un mot Il a levé les yeux aux siennes D'abord il ne s'est pas mis en colère D'abord il ne s'est pas mis en colère Il n'a même pas montré Un signe de Kpeda Vous savez c'est quoi la Kpeda ? Comment on dit en français la Kpeda ? Rancune Rancune Voilà Rancune Il n'a même pas montré un signe de rancune Vis-à-vis de sa femme Et là il s'est tenu Avec sa moitié de Hétrog Dans la main Et il a dit Ribono Shalom Maître du monde Tfilin Et ennemi Tfilin j'en ai plus Etrog Gam enni Le Hétrog j'en ai plus Avali des cas L'eau avant Mais je ne me mettrai pas en colère Ve etchlom beiti L'eau effar Et le shalom Qui doit régner dans ma maison Je ne l'enlèverai pas Ve a réni Me kabel Gzérotecha Be'ahava Et je prends Ton décret Avec amour Sur moi Aïe 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 C'est quoi le koach Le koach Déjà on apprend ici Un klal Très 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 important C'est que l'arme Numéro 1 Contre le kaas C'est la émouna C'est facile De se mettre en colère Contre quelqu'un Si tu crois que c'est lui Qui t'a fait Alors v'en aïe Mange le Dévore le Mais si tu réalises Que tout vient d'Hachem Ce qu'il dit ici Je prends ce que tu as décidé Avec amour T'as décidé que j'ai plus de tfilin T'as décidé que j'ai plus de hétrog Avec joie Ni l'un ni l'autre Mais kaas Je ne me mettrai pas en colère Alors c'est quoi le plus La cerise sur le gâteau C'est que la nuit d'après Son père Il lui est venu en rêve Et lui a dit Sache Que le maasé à Haron Il a fait du rochem dans le ciel Plus que le maasé richonne Quand t'as vendu tes tfilin Avec Messie Routnefèche pour acheter le hétrog Alors dans le ciel Ça fait beaucoup de bruit Mais quand ta femme Elle a mordu Elle a mordu dans le hétrog Et que tu t'es retenu Tu t'es pas mis en colère Et non seulement t'as dit Ce que tu as dit Alors dans le ciel Ça fait encore plus de bruit C'est-à-dire Quand un homme Il a l'opportunité Il a une situation Il peut se mettre en colère Il se met pas en colère Que ce soit avec ses proches Que ce soit dans la chambre Que ce soit avec son épouse Que ce soit dans la rue Que ce soit au Bet Midrash Que ce soit à la Makolè Que ce soit à la poste Que ce soit à la banque Et ce n'est pas en colère Et la hétza pour ça On a parlé de hétza On a parlé de conseil technique De le silence Parler à voix basse Mais la hétza numéro 1 Avant tout ça C'est l'itrazek Bemuna Que tout ce qui nous arrive Ça vient d'Hachem Bet Tzedek C'est juste Et c'est l'Etova Et c'est pour notre bien Tout ce qui nous arrive Ça vient d'Hachem Tout ce qui nous arrive C'est l'Etova Et tout ce qui nous arrive C'est l'Etova En français Tout ce qui nous arrive Et ça vient d'Hachem Tout ce qui nous arrive Ça doit nous arriver C'est Bet Tzedek C'est juste Et surtout Le plus important C'est pour notre bien C'est pour notre bien Quand un homme Il vient avec ça C'est plus facile De garder le calme De parler Benachat De ne pas se mettre en colère C'est plus facile C'est plus facile C'est plus facile C'est plus facile Et nous protège Du c'est Amen Qu'enille C'est plus facile C'est plus facile C'est plus facile C'est plus facile